Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret bien gardé par les réalisateurs du monde entier. Soyez prêts ! C'est un peu comme si je vous divulguais les secrets d'un tour de magie. Moi, je suis en train de risquer ma vie. Pour vous ! Pour commencer cette émission, êtes-vous familier avec le plan séquence ? Oui ? Non ? Un plan séquence, c'est un plan qui dure longtemps, généralement plusieurs minutes sans couper. Il faut savoir qu'un film est constitué de plusieurs plans, séparés les uns les autres par des raccords ou des cuts en anglais. Au départ, les films étaient tournés en pellicules, un peu comme les vieux appareils photos où on mettait des pellicules et non pas des cartes mémoires. Voici un exemple de pellicules de cinéma. Pour relier ou raccorder deux plans de cinéma, au montage, on coupait la pellicule entre deux images et on les collait entre elles avec un scotch spécial. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons ça bien en détail dans une autre émission. Un plan séquence est donc un plan qui dure longtemps. Il faut bien comprendre qu'au cinéma, réaliser un plan séquence est une prouesse, une gageure technique, un morceau de bravoure, souvent beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Cela demande beaucoup d'effort à toute l'équipe et malheureusement les spectateurs ne les détectent pas forcément. Mais alors pourquoi un plan séquence ? Dans l'histoire, cela raconte forcément quelque chose. L'action ainsi n'est pas coupée, n'est pas morcelée. On suit les personnages sans interruption. On a ainsi l'impression d'être plus immergé dans le film. Imaginez pour faire simple, c'est un exemple un peu bête, mais vous regardez quelque chose sans jamais cligner des yeux. Cela crée une sorte de tension, presque comme une apnée, où le cut, le raccord, serait une respiration. Alors même si on ne le remarque pas tout de suite, le plan séquence se déploie et nous entraîne avec lui, amenant une sensation étrange et surtout peu habituelle. On a l'habitude que les plans s'enchaînent et que les coupes interviennent. Là, ça ne coupe pas, même si on ne s'en aperçoit pas tout de suite, on se rend compte que quelque chose de pas normal, d'inhabituel est en train de se dérouler. Lors du tournage d'un plan séquence, c'est l'équipe entière de tournage qui réalise une prouesse, une performance. Imaginez, les techniciens qui doivent être constamment invisibles de l'œil de la caméra, malgré les mouvements de la caméra. Le ou les comédiens qui doivent jouer sans se tromper pendant plusieurs minutes. Les figurants autour, les cascades, bref. Il s'agit d'une véritable chorégraphie qui demande parfois plusieurs mois de répétition seulement pour quelques minutes à l'écran. Mais revenons à notre sujet. En 1949, Alfred Hitchcock, le maître du suspense, sort son premier film en couleur, La Corde. Le film fait sensation car il semble avoir été tourné en un seul et unique plan d'une heure vingt minutes. Alors vous vous imaginez bien, à l'époque, c'était tout bonnement impossible. Mais le garçon était malin et il usa de plusieurs techniques pour nous tromper. Les caméras d'alors filmaient en pellicule, comme je le disais. Et les magasins, les chargeurs qui contenaient cette pellicule, ne dépassaient pas dix minutes. On ne pouvait donc tourner qu'un plan de dix minutes. Hitchcock décida alors de faire un plan constitué de huit plans de dix minutes chacun. Huit fois dix, quatre-vingts, quatre-vingts minutes, c'est-à-dire une heure et vingt minutes. Mais pour que l'illusion soit parfaite, il fallait trouver une nouvelle astuce pour que les raccords soient invisibles aux yeux des spectateurs. La plus connue, et celle donc qui donne son nom à la technique, est la suivante. Au bout des dix minutes de pellicule, on faisait en sorte dans la chorégraphie que la caméra vienne finir son mouvement dans le dos d'un personnage ou derrière un meuble. Ainsi, le champ de vision de la caméra était totalement obstrué par cette sorte de cache. On coupait alors la caméra, tout le monde se remettait en place, tout le monde soufflait un coup, on rechargeait la caméra, on mettait un nouveau magasin avec dix nouvelles minutes, on remettait un peu tout en place, les techniciens se repréparaient, on répétait les prochaines dix minutes à venir, et on redémarrait de l'exact endroit où nous nous étions arrêtés pour donner l'illusion d'un mouvement continu. Arrivé en salle de montage, on prenait la pellicule, on coupait au moment où la caméra arrivait dans le dos du personnage, on coupait au moment où la caméra repartait, on raccordait les deux morceaux, et ainsi l'illusion était parfaite. On avait l'impression que le mouvement était fluide, malgré la coupe invisible dans le dos du personnage. Et voici donc la technique appelée de la corde. Alors je vous laisse imaginer toute la complexité d'un tournage de la sorte à l'époque. Les caméras étaient très lourdes, montées sur des chariots très encombrants, il fallait organiser un véritable ballet entre les comédiens, les techniciens, qui devaient bouger la caméra, parfois bouger et remettre les meubles pour pouvoir laisser passer la caméra. Il ne fallait pas se tromper, sous peine de recommencer les dix minutes en intégralité. Voilà. Je pense que ce tournage a été un véritable cauchemar. D'autant plus que notre ami Alfred n'avait pas choisi la simplicité. Il avait décidé que l'action de son film se déroulerait dans une seule et unique pièce. Pourquoi faire simple ? Et malgré ce tour de force qui devint légendaire, le réalisateur n'aimait pas trop son film. Et quand il en parlait, il disait Je ne sais pas pourquoi je me suis laissé embarquer dans ce truc. Ce truc ? À présent, quand j'y repense, je me rends compte que c'était idiot. Mais non, Alfred, ce n'était pas idiot. C'était légendaire. Vous vous doutez bien que désormais, cette technique a été améliorée pour devenir quasiment invisible. Distinguons alors deux sortes de plans-séquences. Il y a le valeureux, celui qui va décider de tout chorégraphier, de tout enregistrer en une seule fois. Et puis, il y a celui qui est constitué de plein de petits plans-séquences, mis bout à bout les uns des autres, via la technique de la corde, pour donner l'impression d'un plus grand plan-séquence. On appelle cela un one-heure. J'aimerais vous donner une liste assez personnelle des films dans lesquels on retrouve des plans-séquences d'anthologie. Il y a l'incroyable documentaire Soy Cuba, Requiem pour un massacre, La soif du mal et sa scène d'introduction cultissime, Les Affranchis avec son arrivée dans le nightclub, Shining et ses terrifiants couloirs, Les Fils de l'Homme, À toute épreuve et notamment la séquence de l'hôpital, Snake Eyes et la fameuse scène dans le casino, Les Sentiers de la Gloire, bref, je pourrais vous en citer des centaines, à vous de les chercher, moi j'ai ma liste assez personnelle, il y en a vraiment dans plein, plein de films. Et d'ailleurs, plus proche de nous, le film 1917 de Sam Mendes est constitué de plusieurs longs plans-séquences mis tous bout à bout via la technique de la corde pour donner l'impression d'un seul et unique plan-séquence de la totalité du film, ce qui fait de ce film un one-heure qui utilise la corde. Je vous laisse le soin d'aller voir sur internet les différents making-off qui relatent ce tournage épique, guerre, figurants, explosions, effets spéciaux, plus plans-séquences, joli cocktail. Et pour finir, une information rigolote, le plus long plan-séquence de l'histoire du cinéma serait le film L'Arche Russe qui se déroulerait sur 96 minutes. Je dis bien il paraît parce que les 96 minutes, nous n'avons aucune information pour savoir si c'est réellement un plan-séquence ou si la technique de la corde leur a servi. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, mettez un pouce, l'espace commentaire est là pour vous et comme d'habitude, ma recommandation pour finir, regardez des films, regardez des films et regardez des films. D'autant plus que maintenant vous avez les clés pour détecter cette petite technique assez fourde qui se cache dans le noir, dans le dos des personnages, dans un mouvement rapide de la caméra, bref, il y a plein d'endroits où la corde se cache, charge à vous de le découvrir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada